Mon avis sur Mordecai, un des meilleurs épiques du jeu, on va voir ça ensemble pourquoi dans cette vidéo. Mordecai fait partie des champions que je recommande à monter 6 étoiles, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder la vidéo sur quel champion épique monter en 6 étoiles après cette vidéo. Le but de ces vidéos est que vous sachiez en moins de 2 minutes où utiliser les champions en fonction de ses compétences. Si vous ne regardez pas ces vidéos, vous risquez de perdre des mois de jeu avec des champions qui sont pas si bons. Je vais tout vous dire si je vous conseille de le monter ou non et pourquoi le monter. Si vous voulez avoir des conseils sur certains champions, mettez un commentaire, likez et abonnez-vous. Regardez la tier liste du site alucard.fr, cela vous aidera aussi, mais je vous conseille de regarder les vidéos sur chaque champion en entier pour vous aider. Donc Mordecai sur son A1, il attaque un ennemi à 45% de chance de réduire le compteur de tour de la cible de 10% et ça monte du coup à 75% de chance si la cible est affléchée dans le debuff brûlure. Son A2, il a 100% de chance de réduire le compteur de tour de tous les ennemis de 15% et il remplit le compteur de tour de tous les alliés de 15% et ça tous les 3 tours. Son A3, il a 100% de chance de placer un debuff brûlure sur tous les ennemis pendant 2 tours et il place un buff au moins son attaque de 50% sur tous les alliés pendant 3 tours. Son lead, c'est un lead de précision lors de toutes les batailles de 40%. Mordecai est parfait pour l'araignée. Il a un lead du coup qui vous permet d'avoir de la précision si vous galérez en précision que vous pouvez le mettre en lead. Directement, vous commencez par mettre le debuff brûlure sur l'araignée, sur les petites araignées, etc. Puis après, vous réduisez le compteur de tour de tous les adversaires et là, ça va réduire du coup, même les petites araignées malheureusement, ça va réduire. Mais la grosse araignée, elle va moins vite que les petites araignées donc ça, c'est top. Et ensuite, avec son A1, vous focussez la grosse araignée pour pouvoir du coup réduire le compteur de tour de la grosse araignée. Mordecai, c'est parfait, vous mélangez ça avec du coup des cœurs froids et c'est parfait pour faire l'araignée. L'araignée va prendre énormément de dégâts grâce aux brûlures et ça, c'est vraiment parfait. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'hydre, pour ceux qui sont early game, etc. Pour du coup mettre de la brûlure de PV sur toutes les têtes de l'hydre. Vous allez le jouer PV, dev, vitesse, précision. Si vous voulez savoir comment le stuffer exactement et comment moi je stuffe le champion, n'hésitez pas à regarder la vidéo « Quand bien stuffer ses champions ». Si tu veux des conseils plus précis, regarde le champion sur le site alucard.fr et n'hésite pas à mettre un commentaire, like et t'abonner et partager à tes amis. N'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche ici.